Bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle, news, musique, événements, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! Le 1er octobre dernier se tenait à Paris la 6e édition du défilé L'Oréal Paris. La marque a pour l'occasion décidé de faire défiler ses ambassadrices internationales. On a donc pu voir sur la scène installée au pied de la Tour Eiffel le célèbre mannequin Cindy Brunat, l'actrice Eva Longoria, la rayonnante Viola Davis et son mari ou encore Kendall Jenner avec sa robe à paillettes. Ce qu'on a apprécié, c'est qu'au milieu de ces stars internationales, nous avions des représentants français de la marque d'origine africaine avec la chanteuse Iseu, habillée d'une robe à perles, le chanteur Dajou ou encore la créatrice de contenu et actrice Fatou Guinéa. Alors pour cette dernière, c'était une première. C'est comme un rêve devenu réalité pour elle. Elle a débuté en créant des vidéos marrantes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, elle défile pour les réals. Et elle s'est même lancée dans la restauration d'ailleurs en ouvrant son premier restaurant à Paris. Plein de succès pour elle. Avez-vous vu le dernier clip de l'artiste Davido ? Il s'agit du titre Fil. Alors la première partie est très poignante. On voit des scènes de guerre, d'exode, de personnes qui essaient de fuir tout ça, des camps de réfugiés. Mais les images sont juste magnifiques. Le clip a été réalisé par Tiji Omori. On y voit vraiment la haute créativité africaine dans son ensemble. Alors que ce soit au niveau de l'image, des couleurs, mais aussi du narratif, de la musique, des danseurs et bien sûr de la mode et des styles tout au long du clip. Alors l'équipe de Davido a fait appel à la styliste Yasmine Touhari. Et on s'arrêtera notamment sur son ensemble. Vaisse, pantalon, casquette, incrusté de diamants ou encore son masque bleu. Les costumes des danseurs sont juste dingues et vraiment en harmonie avec l'environnement du clip. Davido n'a pas dit son dernier mot et compte bien garder sa place dans le top 10 des représentants de l'Afrobeat dans le monde. Alors si vous n'avez pas encore vu le clip, c'est le moment. Go, go, go. Allez-y. Vous nous regardez peut-être d'Europe, d'Asie, des États-Unis. Vous adorez la décoration d'intérieur africaine, mais vous ne savez pas comment y accéder. Alors on vous a trouvé un site qui propose de nombreuses décorations qui devraient vous plaire. Alors des tableaux, des figurines, des masques, des housses, des coussins, des nappes. Vous y trouverez vraiment votre bonheur. Il s'agit du site ilovemyafrica.com et dans la rubrique maison et décorations. Je précise la rubrique car le site propose aussi des vêtements, des sacs et même des produits pour les cheveux. Alors prêt pour un intérieur d'inspiration africaine ? On termine par le focus de la semaine avec Juliette Jo. Elle enchaîne à la perfection les Outfit of the Day dans un style assez simple à vrai dire. Ne vous fiez pas au côté sombre de sa page Instagram. Dès que vous allez cliquer sur Intériel, vous allez voir la lumière. Ses vidéos sont courtes et très bien réalisées. On déplore juste qu'elle ne mette pas les références de ses vêtements sous ses réels. Mais en même temps, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle porte des vêtements que l'on peut retrouver partout et qui ne coûtent pas excessivement cher, contrairement à certaines influenceuses d'Instagram. Suivie par plus de 42 000 personnes, on aime le style minimaliste de Juliette Jo. Alors n'hésitez pas à aller vous inspirer de ses styles. Il y a de quoi faire. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle doule de Good Vibe et de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada ...